Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 25 juin 2020. A la une de Réoumi Quotidien, le commissaire Boubacar Sadio prédit une humiliation au président Macky Sall s'il se représente en 2024 pour un troisième mandat. Dans les colonnes de Réoumi, le commissaire divisionnaire à la retraite revient sur sa lettre ouverte adressée au président de la République Macky Sall qui lui a valu une convocation à la division des investigations criminelles. Et Boubacar Sadio continue d'assumer tout ce qu'il a dit dans cette lettre. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, il fait d'autres révélations et se prononce sur la pandémie de la COVID-19 et le bradage du littoral. Il est à lire à la page 4 de ce journal. A la page 2 du journal Observateur, l'on livre des révélations sur la quarantaine de Macky Sall. Ce journal informe que le chef de l'État a été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. L'Obs raconte l'histoire du test, le conseil des ministres et la peur au palais. Vox Populi aussi informe que le chef de l'État, Macky Sall, est en quarantaine après contact avec un cas positif. Le secrétaire particulier, Dalim Gouindja, a été emporté hier par le virus. Le ministre d'État, Mbaye Ndjaï, et la députée, Yahya Diallo, testée positive, renseigne aussi Vox Populi qui titre Corona fait des ravages au sommet de l'État. Covid-19 au cœur de l'État. Titre pour sa part, Libération, qui informe qu'en contact avec un malade, le président Macky Sall s'est isolé. Macron a annulé par conséquent sa visite au Sénégal prévue mardi. D'après Libération, la députée Yahya Diallo a été testée positive après avoir participé aux travaux de la commission des lois qui accueille le ministre Malik Sall. Plusieurs députés sont sur la liste des contacts du ministère de la Santé. Seignele ce journal qui informe aussi que l'ancien ministre Mbaye Ndjaï est touché. Libération fait état de quatre nouveaux décès qui portent le bilan à 93 morts. Et cette propagation de la Covid-19 est inquiétante aux yeux de l'AS. Journal qui nous apprend que trois ministres et près de 40 députés contactent la députée Yahya Diallo sont en observation. Mais très rassurant, Aimey Rooning soutient dans ce journal qu'il n'y a pas de risque de propagation à l'Assemblée car le protocole est respecté depuis le début. Pendant ce temps, la tribune nous apprend qu'il n'y a plus de lits disponibles dans les hôpitaux faisant état de 1963 malades de Covid-19 sous traitement. L'Assemblée nationale française, au même moment, s'intéresse à la stratégie de lutte contre la Covid-19 au Sénégal, informe Dakar Times qui livre le PV d'audition du directeur de l'Institut Pasteur. Après le passagère du Dr Didier Raoult devant les parlementaires français, le Dr Amadou Sal de l'Institut Pasteur a été aussi entendu par les députés de l'Assemblée nationale française. Un face-à-face plein d'enseignements, selon ce journal qui livre les détails à ses pages 6 et 7. À la page 6 de Réoumi Quotidien, l'on signale des litiges fonciers à Thies et Louga après le littoral Dakarois. À Thies, précise Réoumi, ce sont des réattributions de terrains qui font débat. Et à Louga, 3 000 propriétaires sont menacés de déguerpissement sur un croix Réoumi Quotidien. Le Quotidien L'Info informe au même moment que le président de la République a octroyé à la caisse des dépôts et consignations une assiette foncière de 30 hectares sur l'emplacement actuel de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 24 juin 2020. Note ce journal. Le témoin qui parle de rebuffes tardives de Maki après le Tang Tang en règle au profit de ses proches, infirme que pour enfluer les caisses vides de l'État, les 30 hectares restants du domaine aéroportuaire seront vendus aux enchères pour un coût estimé à plus de 60 milliards de francs CFA. En attendant, ils sont confiés à la caisse des dépôts et consignations. Si on en croit ce quotidien, dans le Quotidien 24 Heures, Massali prend la défense des autorités administratives relativement aux litiges fonciers à Thies. À Bignonna, un enseignant a été testé positif hier. À Kolda, 36 écoles sont hors de course et 64 sans eau. À Louga, 43 écoles sont sans eau et 77 autres sans toilette. C'est l'observateur qui fait ainsi le pont et à quelques heures de la réouverture des écoles pour les classes d'examens. Se penchant sur cette rentrée et les conditions annoncées par les autorités qui soutiennent qu'elles sont toutes réunies pour une reprise sans risque, Source A rapporte les preuves d'un gros mensonge. La capitale, elle, est au compte Goutte, constate Sud Quotidien, qui signale à sa une le calvaire en continu. Et la querelle de succession à la paire et au pouvoir se poursuit selon l'exclusif qui informe à sa une que Farbangom, Lash Amadouba, Aronudia lui manœuvre grave selon ce journal. Le journal Direct News sur la politique au Sénégal qualifie le 23 juin d'alternance générationnelle ratée. Direct News voit aussi le virus du désordre sanitaire piquer le Sénégal, revenant sur les différentes revendications de syndicats de travailleurs de la santé, donnant la parole à Andu Gossom et au Sames. Réoumi Quotidien donne la parole au directeur général de l'ONAS. L'Anson Nogani Sarko infirme que l'assainissement au Sénégal, c'est plus de 300 milliards. Il présente dans les colonnes de Réoumi le Sénégal comme un modèle en matière d'assainissement et affirme dans les colonnes de ce journal que, comme pays africain, on atteindra les ODD6. Une semaine, deux LP, trois délits, Yermande pour Yérim. Note l'exclusif qui revient ici sur les événements qui ont secoué la vue du journaliste ces derniers jours. Et l'observateur, nous présentons les nouvelles figures de l'opposition, revient sur comment, par maladresse et excès de zèle, le régime de Makisala a créé ses pires ennemis, le pouvoir de création de monstres. Titre par conséquent, le journal du groupe Futur Média qui livre l'émouvant témoignage de Issa Hayatou sur Badaram Amayasen. Sadio El Eretz sacré ce jeudi, l'interrogation barre la une de Stade Le Quotidien du Sport qui renseigne que l'hiver poule a cartonné Palace hier, 4 à 0. Et sous nous l'ombre, Le Quotidien des Arèmes sénégalaises annonce l'entrée en scène d'un promoteur crédible qui démarche à Maguigui. Très bonne lecture, excellente journée à tous.